Musique de générique Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de Fear & Anger. Donc on a une bonne sauvegarde, la dernière fois on a fait un épisode qui s'est finalisé par une mort. Évidemment, c'est Fear & Anger. J'étais en train de me demander si on ne devrait pas plutôt prendre cette sauvegarde. Peut-être pour qu'on joue un peu mieux. Je ne sais pas, on va prendre celle-là, on va voir. En fait, c'est un peu le genre de jeu, surtout pour moi en fait, qui aime beaucoup les jeux genre RPG, stratégie et tout ça. Si vous connaissez par exemple XCOM, XCOM c'est un peu le jeu où on va apprendre à comment jouer, genre comment faire des embuscades et tout ça. Et on va genre lancer le jeu et on va être de mieux en mieux. Et après en fait, on arrive à un point où on se dit, tiens, si jamais je recommence, ça serait peut-être mieux en fait que je recommence du coup. Car je vais mieux jouer et je vais débloquer des choses et devenir plus puissant en fait, beaucoup plus vite et tout ça. Il y a beaucoup de choses en fait comme ça dans ce type de jeu. Et là, j'ai envie de dire que Fear & Anger, c'est exactement le même système où j'ai toujours plus ou moins envie de recommencer. Car je sais que je m'améliore. Je sais que je m'améliore beaucoup. Donc ouais, ça c'est la différence. Donc on était là en tout cas. Mais bon, après si on passe son temps à recommencer, on ne va jamais vraiment avancer. Donc on a le tir à l'arc. Donc c'est à dire qu'on peut one shot plus ou moins tout le monde. Donc ça c'est une bonne chose. Est-ce qu'on avait... On ne peut pas faire les vêtements parce qu'on n'a pas le livre pour. Donc ouais, on ne peut faire que ça. Je crois que là on doit chercher... Je crois qu'on voulait aller tuer les prêtres. Et je crois qu'il y a le garde qui se balade, le garde élite. Et après ce qu'on veut aller faire c'est actionner le... Est-ce qu'il y a le garde élite quelque part ? Ouais, il est là. Lui, je veux bien le tuer en fait. Ok. J'avais peur de le louper. Pour t'as la viande et pas moisie, ça vaut le coup. Ok. On peut aller faire pareil pour les gardes. On peut en tuer un seul et après tuer l'autre normalement. Je dirais. Lanterne de prêtre. Pierre d'âme, très bien. Je pense que le solo, on peut le faire solo du coup. Alors, il faut d'abord couper leur lanterne. Ok, très bien. Waouh, bravo. Normalement, je crois qu'il ne peut plus rien faire. T'as mais nul la goule. Faut taper le corps, je pense, en fait. Quoi qu'après, j'ai pas tapé les jambes aussi, j'ai pas. C'est vrai que j'ai pas tapé les jambes. Talissement de purification et robe de prêtre. Très bien. J'étais en train de me demander un truc. Est-ce que... Ah, on a le skin de prêtre, en fait, quand on met la robe de prêtre. Ok, ça, ça peut être vachement intéressant parce que... Peut-être que... Peut-être que, genre, on peut parler à des prêtres. Les prochains qu'on voit, on essaiera de se mettre avec les vêtements. Parce que j'ai pensé à ça aussi. Est-ce que dans cette sauvegarde, on avait déjà donné... Ouais, on a le crochetage donné à elle. Il sert techniquement à rien. Après, qu'est-ce qu'on a eu ? On a l'anneau... Très bien. Les armes, c'est bon. Ok, on peut avancer. Alors, lui... Très bien. Almer s'intensifie. On a besoin de manger ou pas ? Non, pas vraiment. Est-ce qu'on a été passé par là ? Il n'y a plus rien à faire ici. Ok, Almer, donc ça veut dire qu'on a le portail. Donc, on va aller récupérer le portail. Il faut qu'on fasse gaffe à notre esprit, en fait. On va aller récupérer le portail. On va aller l'activer dans la première salle. Comme ça, c'est fait. Très bien. Comme ça, ça sera déjà activé. Et après, on va... On va faire quoi ? Après, on va aller au sous-sol. Activer le levier. Et récupérer aussi Moonless. Ok, très bien. Portail de sang. Très bien. Est-ce qu'on a besoin de redescendre en bas ou pas ? Je suis en train de réfléchir. Je crois pas. Je crois que là, on a juste à aller directement en bas, en fait. Alors, on peut passer... On peut directement tomber ou alors passer par le chemin normal. On va passer... Ah, quoi que non, on peut peut-être pas passer par le chemin normal. Je crois que c'est fermé par une porte. Je crois que c'est à gauche. Ah, mais si, si, si. Ah, dans cette sorvée, on était déjà descendu. Ah, je crois qu'on était déjà descendu. Oui, oui, oui. Ok, on avait juste pas trouvé, en fait, le levier. Ouais, ouais, on avait juste pas trouvé le levier, en fait. Donc, du coup, on sait où est le levier, maintenant. Euh... Je vais faire une torche, encore. Attention, le clou. Faut que j'utilise le raccourci clavier pour activer la torche. Plus facile. Non, je crois que là, on avait tout piqué. Ok, très bien. La fillette a faim. La fillette a faim. Euh... Très bien, on est à combien ? 27, 35, donc. Attention, le clou. Mais ouais, peut-être que la première sauvegarde... Ou alors, on recommence vraiment du tout début, avec ce qu'on avait sauvegardé, en fait, par rapport aux personnes. Quoique, non, la première... Je pense que la... Bon, la première sauvegarde, ça serait, du coup, le tout début. La deuxième sauvegarde, c'est une heure après. Et après, là, on est à la troisième sauvegarde. À la limite, on pourrait prendre la sauvegarde juste avant, parce que c'est vrai qu'on avait déjà pas mal de choses qui étaient bien. Ok, très bien. Donc, faut trouver... Euh... Moonless. Faut trouver Moonless. Là-dessus, on a ça. Très bien. Je crois que le mucus jaune, il est contre les petites bestioles, là, qui volent. Alors, faut pas trop s'approcher du bord. Bon, là, il y a Pocket 4, on s'en fout un peu. Après, Pocket 4, on peut, comme j'ai dit, lui donner la petite fille, à la limite. Alors, Almer, on l'a déjà fait, on va faire Sylviane. Je pense que ça fonctionne comme ça, encore une fois. Moonless, tu veux venir avec nous, s'il te plaît ? Yes ! Alors, parler... Défense... La goule, même si elle tape, normalement, on risque rien. Ah, mais lui, coupe pas les jambes ! Viande pourrie. Ok. Laissez-vous rejoindre. Ok. Est-ce qu'elle a une jambe, en moins ? Non, elle a l'air nickel. Ok, ça y est, on a Moonless, on a la goule. Nickel. Alors, on peut directement aller aux mines. Quoique, dans un sens, on pourrait directement aller aux mines. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est vraiment intéressant de combattre le truc volant, là ? Je suis en train de me demander. On gagne à 9 si on la tue. Mais la dernière fois, on n'avait même pas réussi à la trouver, la deuxième fois, en fait. Ah oui, il y a ça, là. Ça, c'est bien. Pire d'âme. C'est des oeufs. Je sais pas vraiment à quoi ça sert, de casser les oeufs. Est-ce que ça... Ça énerve... Euh... La bestiole ? Je... Je sais pas trop, en fait. Vas-y, viens. Ok, c'est bon. Alors, faut d'abord détruire la poitrine. Très bien. Très bien. Pas mal. Donc, les petits vont pas venir, je crois, si la poitrine est pas là, en fait. Parce qu'ils viennent pour l'allaitement. T'as pas exactement tapé où je t'ai dit, non ? La goule a perdu son bricelle. Ok, très bien. Euh... On soigne la goule ou pas ? C'est un peu la question à chaque fois. Quoique, pour le moment, on va peut-être pas soigner la goule, en fait. On va la soigner une fois que... On aura fini le combat. Ah ! Ah bah, on l'a eu directement. Alors... Ah oui, attends. Ça... Ça... Aïe ! On a perdu le bras gauche. Ah la saloperie ! Ah 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 ! Mais vous pouvez arrêter de... Faire un peu de la... Putain... Et on est en... Oh là là... On est... Pfff... Ah ! Ah ! Comment c'est nul ! Et Moonless qui arrête pas de louper. Jambe gauche perdue. Nickel. Nickel. Quelle... Non mais sans déconner là... Oh ! Oh là là... Non mais sans déconner là... Non mais là c'est mort là. Là on recommence là. Non mais là on recommence Il ne peut plus porter D'arme à deux mains Je crois Parce qu'il a Il ne peut pas tenir Lens Il ne peut plus porter d'arme à deux mains Il ne peut plus porter de bouclier Il saigne Il est contaminé Non mais non c'est bon Là ça sert Là ça sert strictement à rien Là c'est Non Là non Là c'est débile On doit tellement faire attention à nos ressources Parce que si on fait une erreur comme ça Laisse tomber et qu'on recommence Oh mon dieu Laisse touche Ah c'est compliqué ce jeu Ok Très bien Tout à la viande Très bien Lanterne 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 de prêtre Lanterne de prêtre obscur Vous pouvez la jeter sur vos ennuis Pour leur faire des légers dégâts de feu Ah peut-être qu'on peut mettre le feu aux gens Je suis en train de me penser à ça Eux ils peuvent vous mettre le feu Ok très bien Ok talisman Ah on n'a pas eu Non c'est pas Je voulais pas utiliser la pierre d'âme C'est pas grave Peut-être que On en trouvera une autre normalement Ah c'est un peu Un peu chiant des fois Le problème c'est que tout est un peu lent Du coup Les déplacements et tout ça C'est le jeu qui veut ça Donc du coup Il y a un peu le côté en fait frustrant Le fait que les choses soient lentes Parce que vous voulez aller vite Et quand ça se passe mal Du coup vous voulez recommencer Donc du coup il faut aller vite Pour revenir où vous étiez Tiens j'étais en train de me dire J'ai pas activé le portail de sang En fait dans la première zone Tout à l'heure J'en ai parlé en plus Je l'ai pas fait J'en ai parlé Puis après j'ai pensé au Au levier Et du coup je l'ai pas fait Je crois que c'est juste là en plus On a des briquets Très bien Alors prier ici On a déjà fait Après on pourra faire des sacrifices Je crois qu'il y a plusieurs niveaux d'affinité Avec les différents dieux Mais bon nous on essaye d'avoir différentes choses Alors on fait monter Je crois que la fille a la faim Viande séchée Très bien Du coup est-ce qu'on combat l'oiseau là ? Je suis en train de me demander Parce que je crois qu'on récupère un 9 Est-ce que c'est vraiment utile ? Dans un sens Est-ce que ça va vraiment nous être utile quelque part ? Très bien on avance Parfait Là il va y avoir la mine A gérer Avec les fantômes Avec l'éboulement L'équipement qu'on récupère par l'éboulement Là c'est quand même vachement bien Ouais c'est bon Genre on a l'épée Après on a quelques pièces d'équipement Mais ça bloque beaucoup de chemin On va voir Niveau arme en fait On a quand même beaucoup de choses Une telle caverne était dissimulée Sous le donjon Ça on en prend Pocket 4 on s'en fout Sylviane Sylviane Ça qui est vachement intéressant quand même Parce que Si jamais vous le combattez Bah vous pouvez le combattre Et le tuer Mais le combat en fait Est assez difficile au final Je pense Mais si vous apprenez le fait De donner de la viande Ça permet d'avoir un nouveau compagnon Laissez-vous rejoindre C'est vachement bien en fait On fait directement ça On va faire directement ça pour le moment Parce que j'ai envie un peu d'avancer Trois pièces d'argent Ah oui il y a ce passage là Avec la femme ou l'homme Je sais plus Torche Ah mais c'est pas Enki en fait Maintenant on le voit bien On dirait Enki C'est peut-être un peu Kerosor Mais c'est pas lui J'ai envie de vous rencontrer également Ah non c'est pas vraiment Enki Je sais pas si ça vaut le coup D'aller par là Faudrait qu'on aille faire le combat Oh mon dieu c'est quoi ça Ah Ah Let's go On a un deuxième portail Du coup on peut voyager maintenant C'était juste là tout ce temps Intéressant Il faudrait aller faire la salamandre Voilà C'est quoi ça ? Ah je crois que ça c'est un truc fantomatique Ou un quelque chose comme ça Et pour le moment techniquement Nous on peut pas combattre ça On a pas d'arme qui Qui tape fantom en fait Je sais plus comment Les dégâts sont appelés Mais Ouais on va faire le tour On va aller combattre la salamandre Genre on peut pas taper Ce qui est pas physique Ah tiens Premier bouclier Alors du coup Ouais C'est bien Ouais niveau équipement on est bien quoi Ça faut pas le mettre Niveau équipement on est vraiment bien On va casser la porte Et on va avancer Notre portail Notre portail Ouais la salamandre ça va un peu la combattre facilement Par contre je sais pas si on a assez de pierre pour récupérer son âme C'est ça qui m'embête On verra Raté Sans déconner Mais non mais Ah là Mais Oh je vais m'énerver Oh là là Bon 41 points de vie Le moonless ça devrait aller Elle peut prendre encore un dégât je crois Ok à chaque fois qu'on fait des dégâts à la langue en fait elle revient Elle se retire Mais qu'est-ce que t'as à rater comme ça ? C'est l'arme qui est si peu précise ? C'est un peu ridicule là Ok 28 Super Donc du coup il va devoir soigner A peine 42 Je dois bien détruire les bras en fait Ok c'est bien Ah bah ça c'est un bon critique Ok bien Ça fait saigner la tête Mon dieu La précision est un problème là Je Je sais pas trop ce qui se passe en fait J'ai pas de pierre Je peux pas récupérer son âme Putain Je peux pas récupérer l'âme Ah Le cadavre est fou Ah oui ok on peut pas utiliser ces cadavres là pour Pour la nécromancie ça marche Ok Donc il faut J'ai complètement merdé en fait le fait d'avoir récupéré l'âme du prêtre jaune là Ah il a zoophobie Ah il a zoophobie c'est peut-être pour ça qu'il ratait Parce que c'est une créature Il nous faut une pierre d'âme Si on en a pas Bah on a fait un peu ce qu'on va pour rien Je pense qu'on est bien sorti Je pense qu'on est bien sorti Ah oui mais c'est le truc horrible Après moi je passe par là Mais en fait le passage gauche il mène aussi à quelque part On pourrait prendre le passage gauche plutôt Après attends Si t'es là toi Contente de te revoir aussi Super Je ne veux rien pas rester tout seul dans ce donjon Ah par contre on dirait qu'il y a plus de place dans ton équipe Eh bien je suppose que je peux me débrouiller tout seul aussi Pas de soucis Ne laisse pas ce donjon me prendre le dessus sur toi Salut Oh tu disparais Oh merde Donc on a raté Raté notre chance d'avoir lui dans l'équipe j'imagine Oh mon dieu On peut couper le bras Le lézard se lèche les lèvres Oh la la Notre fan est mort Bah bien reviens Maintenant il y a de la place Mon dieu La fillette est morte Moonless est morte Ici repose Ghoul C'est bon on a de la place dans notre Dans notre équipe là C'est ridicule Spectre de mineurs Je ne peux pas faire de dégâts Le cri absorbe la vie de vagabonde On peut lui parler Merde Merde j'ai fait ton respect Frotte un examen vers vous Sans réagir à vos paroles Meur d'une crise cardiaque Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu ce jeu là J'ai bien envie de faire ça plutôt On va tester ça On va tester ce run là Je crois que je crois Je crois que là on s'était arrêté Parce qu'il fallait lire les livres On avait plein de livres Donc on doit faire un lancé Oh mon dieu T'es sérieux Le livre invoque une puissance Qui dépasse en loin de votre compréhension À côté de sa présence écrasante Vous n'êtes rien de plus qu'un faible fourmi Vous ne pouvez contenir votre Vous perdez la tête C'est pour ça que je ne lis pas les livres Avant de sauvegarder C'est magnifique On peut avancer Ah mon dieu mon dieu mon dieu Après j'utilise cette sauvegarde Pour essayer de refaire un peu les choses Mais mieux Ou plus rapidement Voir si ça fonctionne ou pas Ah merde Pardon Ça prend la dernière sauvegarde En fait Qui a été créée En fait là c'est pas mal Parce qu'on a les livres Et je crois que On débloque directement le tir Le tir à l'arc Parce qu'on a le livre pour ça Donc du coup on peut One-shoter tout le monde Alors qu'est-ce qu'on a Orbe noire Orbe noire c'est pas mal C'est une grosse attaque Une grosse attaque magique Par contre ça prend de l'esprit Donc pour le moment L'esprit c'est pas notre fort Après on a déjà Ouais on a du bon équipement honnêtement Livre souvenir perdu Comme ça on apprend le tir C'est bien Donc on peut one-shot les trucs Après je crois que Il n'y a plus grand ch... Ah oui Crochetage Et épéisse le contre Voilà très bien Il commence à avoir pas mal de trucs lui Ok nickel Alors là on est dans quelle partie Déjà Je sais qu'il y a le gros machin Avec le feu là Ah oui là Très bien Euh... Où est-ce qu'on peut aller ? Euh... Attendez Pour éviter de perdre trop d'esprit Là il n'y a pas grand chose à faire En fait Ah si Par là ça va où là ? Un squelette solitaire est assis là Je me demande si les squelettes On ne peut pas les réanimer aussi Je crois que oui Euh... Avec le... Attends on était allé là ou pas ? Je crois que les squelettes En fait Ils peuvent équiper l'équipement Ah mais on n'était pas venu ici On n'était pas venu ici C'est avec les bestioles bizarres Là les tentacules Utiliser crochetage Oh mon dieu Ça utilise du... De l'esprit ? Non Donc ouais C'est bien ça Ça sert à rien de mettre crochetage sur... Si c'est pas sur le... Donne-moi vite Ah oui avec le vin Si on ne met pas crochetage sur le personnage principal Ça sert à rien Oh mon dieu Ok On va aller prendre Moonless Je crois Je crois qu'on va continuer normalement Euh... J'ai un doute en fait Sur ce qu'on peut faire J'ai un doute sur ce qu'on peut faire Il faut qu'on ait le portail de sang Il faut qu'on fasse le... Le levier Je me demande si on peut one shot le truc là Qui se balade Ah tiens on peut passer par là Attends où est-ce qu'on est là ? Elle a la... Elle a la dague elle Oui hein Je connais... J'arrive pas encore à bien connaître Où sont les... Les endroits Ah mais c'est trop bien le crochetage J'ai un peu du mal encore à savoir où sont les... Les endroits clés et tout ça On est trop en compte de faire Qu'on donne à manger à la fillette Parce qu'elle est... Elle est d'aucune utilité là Allez-vous... Je crois qu'il faut faire défense là Ouais Là si je me loupe il peut me tuer Ok Ça va C'est pas le plus Ok toi faut que tu manges Viens le sécher Ok très bien Ah oui là c'était le... Tiens on va te manger Là c'était le... Là c'était le... Kala machin là Qui était là Qui était là Le montage Très bien Pièce de destin Pièce de destin Qui était là Il y a beaucoup d'objets Ok il y a beaucoup d'objets On va se faire attraper Là Genre Combattre plusieurs ennemis C'est la merde Surtout quand on est que deux Donc Autant juste se casser Parce que comme on a vu Les ennemis C'est pas comme s'ils nous donnaient Des choses tout le temps On peut crocheter ça ou pas ? Ok ça c'est pas grave Très bien Pas mal Après ce qui est marrant C'est que les ennemis en fait Pour pas énormément d'HP Quand on regarde Et c'est ça qui est... Qui rapproche en fait le jeu Des... Des Dark Souls en fait En général des Souls-like Qu'est-ce qu'on a besoin de manger ? Non Je peux prendre... Ok Et c'est pour ça que moi je compare ça vraiment à Souls-like quoi Parce que ces jeux on peut le faire au niveau 1 Genre si jamais on touche la tête en théorie le mec meurt quoi Genre le mec meurt instantanément en fait si on touche la tête Donc c'est ça qui est vachement intéressant Ok Bon vous loupez pas les deux hein Très bien Petite clé c'est pas mal ça Attends j'ai activé le levier ? Oh putain j'ai un doute Parce qu'il y avait toutes les bestioles... J'ai pas activé le levier je crois que j'y suis pas allé Oh mon dieu j'ai un doute maintenant On me dit nire toi On me dit nire toi On me dit nire toi Oh lolo Je sais pas si je suis allé tout en haut aussi Je crois que je l'ai fait en fait Ouais c'est bon Horrible Horrible Ah merde Ok cool Genre je fais Faut que je reste concentré C'est dur de rester concentré en fait dans le jeu Enfin nan c'est pas vraiment le fait de rester concentré C'est dur de De garder en tête ce que vous avez fait Parce que tous se ressemblent au bout d'un moment Surtout que en fait vous passez votre temps à recommencer Genre plein de choses Donc du coup vous savez plus vraiment Si vous avez déjà fait ça, ça et ça quoi Un fin de fin Il y a un truc aussi faut qu'on fasse c'est cuire la viande On va récupérer Moonless directement ou pas ? On pourrait récupérer Moonless et le mec en fait directement Par contre j'ai pas de fioles Euh non pas de fioles Le fioles j'ai Euh j'ai pas de pierre d'âme Faut qu'on retourne tuer les mages aussi je l'ai pas fait Je me demande si prier un dieu puis un autre en fait annule le fait que vous avez prié à l'un ou à l'autre Je pense pas Ok J'ai pas regardé si on avait assez de viande pourrie mais je crois que oui Ok Yes Ok nickel, maintenant on va récupérer le mec Il est pas loin Euh Il est où à droite ? Ou il faut casser la porte ? Je crois qu'il faut casser la porte pour le voir Enfin il est un peu moins quand même Il est en train de me dire là Crocheté On a eu un parchemin J'ai oublié où il était, il est là ? Non C'est quoi ça ? Ah non je crois qu'il est là, il est derrière les gravats Oui Ok je... c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon On a on a on a on a On va le prendre direct parce qu'il y a le lézard là Ok nickel Ouais non mais eux ils sont relous je sais pas comment les combattre en fait Dis moi qu'on est partis Mais personne n'arrive à s'enfuir Perdu la jambe gauche Mais je... Mon dieu... On peut lui détruire le bouclier direct ? Oh la la... Ok très bien Ok très bien Oh mon dieu... Epi brut arme de cure Bon il y a pire Empoisonné et toi t'as perdu un bras je crois ? Non non toi tu fais ça... Ah non ça va on a pas perdu de bras en fait Ok... Epi brut arme à la lame brut assez puissant mais son poids nécessite de maniement à deux mains Ouh... C'est con parce que si on avait l'âme de l'âme anticorps... enfin le poisson là... Je pense qu'on passerait un meilleur moment parce qu'on pourrait retirer le saignement automatiquement On a cuir durci Cuir durci... Bonne protection contre le feu... Efficace contre le feu... Ah... Et faible contre le feu... Donc toi tu vas prendre gilet en cuir la petite... Et là tu vas prendre un casque... Ok... Du coup on va utiliser nos trucs... Alors on a un tissu... Ça... Et après il faut enlever le poison... Après on peut participer aux trucs des... Des... Comment ça s'appelle ? Des lapins là... C'était où les lapins ? Je m'en rappelle plus... Attends on va faire demi-tour... C'était où les lapins ? La logie de lapins là... Putain il me faut une pierre d'âme quoi... Il faut qu'on... Ouais en plus on n'a pas... On n'a pas tué les... Oui parce qu'on n'a pas tué les prêtres en fait jaunes... Du coup on n'a pas d'âme... On n'a pas sacrifié le mec donc du coup on n'a pas l'affinité qui nous manque... On va aller parler à... La personne... On aurait dû aller faire les... Oh ! D'accord elle est plus là la personne en fait... Super ! On a beaucoup de torches encore... Le poison je crois que ça fait pas de dégâts quand on marche... Il est à 75 de corps... Je crois qu'il y a que le saignement qui fait des dégâts quand on marche... Je suis pas sûr... Ouais non ça a l'air d'être ok... C'est pas vraiment... Le fun mais... Alors on remonte... Alors qu'est-ce qu'on fait ? On remonte... On va faire les mages... On fait le sacrifice... Comme ça on a... Le... Almer là... Ah je crois qu'on a même pas tué le tortureur là... Tendre une embuscade... Ouais ouais non mais en fait il y a plein de trucs que j'ai... J'aurais pu encore un peu plus optimiser... J'aurais pu complètement optimiser ma route en fait... On perd beaucoup de vie avec le poison ou pas ? Ah... Ah c'est chaud quand même... Ouais on va pas rester longtemps comme ça... Clé du deuxième... On va parler à lui... Ok très bien... Alors on va utiliser l'arc... On va utiliser l'arc... Ok très bien... Je vais voir l'autre... Ok... Techniquement, ça ne sert pas à grand chose de le tuer. Enfin, ça donne des objets, quoi. Des fois, ça peut donner de la nourriture. Lanterne, pierre d'âme. Toi, on te tue. Oh, bien joué. Alors, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Donc là, on prend la téléportation. Quoique, est-ce que j'ai une pierre avec quelqu'un dedans, en fait ? Est-ce que j'ai déjà absorbé une âme ? J'en ai une, si, si, si. C'est quoi, ça ? Alors, ben, ben, ben. Ok, le portail, nickel. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Euh, je voudrais bien savoir où est l'orgie de lapin, en fait. Ah oui, non, faut aller activer le premier portail. Je crois que c'est... Je crois que c'est après la deuxième partie du donjon, où il y a le mec qui veut se transformer en papillon, là. Oh, bonjour. Homme masqué, mystérieux. Ah, c'est le mec qui vend des cartes. Tout bien réfléchi. Mon nom est Isaiah. Euh... Comment savoir si les cartes n'ont aucune preuve, parce que j'avance, alors, ouais. Je crois que lui, si on le tue, on récupère des trucs pas mal, mais bon. On est tellement bas en vie. J'ai bien envie de le tuer, en fait. Parce qu'on est à 4. J'ai envie de... Oh, j'ai envie de tester. J'ai envie de tester le combat. Mais le truc, c'est qu'on est empoisonné, donc ça va faire mal. Mais on devrait vraiment le tuer facilement, je pense. Parce qu'on est quand même haut. On est 4. Alors, rouge et bleu. Euh, on a un bon équipement. Ah, après, je peux lui tirer une flèche. Euh, j'ai combien de flèches ? Ça marche les flèches sur lui ? Flèche, flèche, flèche. Flèche en fer, 7. Ah, attends, viens, on teste. Ah, putain, ça marche pas. Je sais, bon, on a gaspillé une flèche pour rien. On peut plus l'attaquer. Oh non, t'es sans déconner. On va te faire mettre. Oh, j'en ai marre de ce jeu. J'en ai marre de ce jeu. C'est bien, on a soigné pour rien. On a utilisé une flèche pour rien. C'est magnifique. Non, c'est super. Non, là, là, j'avoue que là, c'est bien. Vraiment tip-top. Ah oui, il faut passer derrière la librairie, là. Je me rappelle. Normalement, on peut récupérer des trucs, là. Ok. Là, on a ça. Bon. Fermez les yeux, les enfants. Ne regardez pas. Alors déjà, si vous êtes enfant, je vois pas pourquoi vous regardez ces vidéos. Alors. Laissez-nous soulager vos souffrances. La première fois, c'est gratuit. Ok. C'est à qui qu'il faut parler. Cherchez-vous un partenaire ? Oui. Il suffit de vous déshabiller et d'enfiller ce masque. Eh ben, c'est fun. Perdez la notion du temps, mais vous vous ressaisissez. Ah. On a fini avec Sylvian, s'intensifie. Nickel ! Alors, fais voir un peu si ça a remis la vie à tout le monde. Ça a remis la vie à tout le monde. À 100. Par contre, ça m'a pas soigné du poison. Intéressant. Euh, il y avait des choses à récupérer. J'ai pas fait attention. Donc, on y a... Euh... Non. Bon ben, c'est parfait. Ça, à chaque fois, ça remet la vie, en fait, à tout le monde. Ça, on l'avait déjà fait, je crois. On l'avait déjà fait ici ? En fait, on était déjà venu ici ou pas ? Maintenant que j'y pense. Je vais voir. Y'a plus rien ici. Oui, on l'a déjà... Oui, oui, on est déjà venu ici. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'on a le couteau, la petite fille. Parfait. Faudrait qu'on mange. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On a activé le portail. Maintenant, on peut avancer. Tout le monde commence à avoir la dalle. C'est bien. Euh... Euh... Non, 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 il commence pas à avoir faim. Non, y'a que le vagabond qui a faim. Torche, on a encore des torches. On va devoir retirer le poison. On va devoir retirer le poison. On a qu'une seule fiole blanche, en fait. Peut-être qu'on peut gérer sans retirer le poison, pour le moment, vous voyez. Parce que si jamais on se fait re-empoisonner derrière, en fait, du coup, on peut strictement plus rien faire. On peut pas le retirer, en fait. Donc, bon. Alors, toi. Une pierre d'âme, non. Toi, on t'avait fouillé. Une pierre d'âme, non. Dévorer. Ok, donc ça, c'est fait. Faut que je réfléchisse par où on passe. Attendez. Là, ce que je voudrais faire... Ah oui, c'est retourner à l'endroit où il y a le machin avec les gros bras, là. Ce qu'on pourrait aller faire aussi, c'est la salamandre. Comme ça, on peut directement prendre son objet. Je pense que faire la salamandre serait une bonne chose. Par contre, c'est par où, déjà ? Oui, c'est par là. Et comme ça, on active le portail. Comme ça, on peut se téléporter. Ouais, ouais, ouais. Ça me paraît une bonne idée, là. Si on a une seule pierre d'âme... Putain, mais cassez-vous, les machins. On a une seule pierre d'âme, donc on prend l'âme de la... Ouais, on va devoir retirer le poison. Parce qu'on ne va pas pouvoir faire autant de tours sur la salamandre sans retirer le poison. Sinon, on va mourir. Tiens, tant qu'on y est... Quoique non, on ira après. Ce qu'il faut faire aussi, ça serait faire griller la viande. Donc, du coup, retourner à la première partie du niveau. C'est ce qu'il faudrait faire. Ouais, non, là, on va se retirer le poison. Parce que ça ne sert à rien de... On ne peut pas jouer avec le poison, là. Fiole blanche. Tout le monde est full vie. Ouais, on est bien, là. Ok. S'il vous plaît, ne vous loupez pas. Très bien. Je pense que là, techniquement, il faut... Simplement taper la tête. Pour la tuer le plus rapidement possible. Parce que couper les bras, au final, on perd du temps. Parce qu'on a quand même un gros DPS. Donc, je crois que taper la tête est le plus intéressant. Il faudrait que Moonless aussi tape la tête. Ça met du saignement. Et je crois qu'elle ne va faire que taper la langue. Elle reste souvent sur la même cible, en fait. Wouah, nickel. 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 Elle est morte, en tout cas d'avoir un... Voulez-vous utiliser une pierre d'âme ? Une pierre d'âme, changé d'apparence. Nickel. Parfait. On peut prendre de l'eau, ici, aussi. Nickel. Nickel. Ok. Euh... Vraiment bien. Qu'est-ce que je voudrais bien le virer, cet anneau, là. Ok, nickel. Très bien. On a la couronne de pierre. Est-ce qu'on a un autre bouclier ou pas ? Non, on n'a pas d'autre bouclier. Enfin, on n'a pas de bouclier tout court, en fait. Ok. Donc là, c'est très bon. C'est bien passé. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner... On va activer le portail. On va retourner en arrière, dans la première zone, je crois. On va essayer de sauvegarder. Quoique, techniquement, on n'a pas joué très longtemps, en fait, sur cette partie. Par contre, on a loupé quand même pas mal de choses. On a loupé cette cinématique. On a loupé la fille... Euh... Non, on a loupé le mec au masque, là, qui vend les cartes. Donc, c'est chiant, dans un sens. On a quand même loupé pas mal de choses. Portail de... Je ne sais pas sur quoi on peut prier Grogoroth. Grogoroth, il faut faire des sacrifices, en fait, je crois. Je n'en fais pas vraiment des sacrifices. On va prendre Sylvia, donc, encore. Entrez. Très bien. Ultra utile. Alors, maintenant... Non, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais. Il nous faudrait... Il faudrait qu'on aille... Est-ce qu'on a une pierre d'âme ? On a utilisé la dernière, en fait. Ouais, on a utilisé la dernière. Ah oui, ce qu'on voulait faire ici, c'est peut-être faire à manger. Parce que je crois qu'on a de la viande crue. Je crois qu'on n'était pas encore passé à la... Ah, je n'en sais rien. On va aller voir le fourneau. Je crois que ce n'est pas très loin. C'est pas le point de manger. Il n'y a que... Oh, putain. Oh ! Ok. Ah, terrible. Ok. Ça nous fera des ressources. Là, on n'a pas pris leur peau. Parce que ça ne sert un peu à rien. On n'a pas... On ne peut pas faire les armures. Donc, du coup, on s'en fout. Putain, c'est où ? C'est dans cette zone-là, normalement ? Les fourneaux pour faire à manger. Par contre, je ne me rappelle plus de l'emplacement. Bien. Je ne sais pas. C'est où ? C'est où ? On n'a pas de l'emplacement. Et la viande de salamandre. Ok, on va où maintenant ? Alors, viande séchée. Toi et viande pourrie. Toi... Ah, quoi qu'on peut manger aussi dans... Ouais, non, mais c'est vachement loin. On va manger de bord. On peut manger dans la mine, en fait. Pardon, je finis pas mes phrases des fois. Dans la mine, vous savez, à un moment il y a des lapins aussi encore. Ok, donc, et ça sert à quoi la viande de salamandre grillée, là ? J'imagine que c'est vachement puissant. Viande grillée 6, viande de salamandre grillée. Viande de salamandre bien grasse, en disant que mon bon a été grillé. Ah, euh, il y a le vendeur ici. Yes. Bien, bonjour. Alors, je voudrais potion de vie. Voilà, si jamais il nous arrive malheur, on peut ressusciter quelqu'un. Ok, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Je vais devoir découper cet épisode parce qu'il va être trop long. Qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait aller sauvegarder. On pourrait aller tenter de sauvegarder, en fait. Parce que là, on a quand même vachement de choses. Et ça a l'air potable. On a encore des pièces. Ah oui, il y a toutes les portes qu'on pourrait aller ouvrir aussi. Et par contre, je voudrais vraiment retourner à la salle où il y a les trucs qui flottent, là, les têtes. Non, pas les qui flottent, mais les têtes avec les tentacules pour aller looter, en fait, l'endroit. Parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de choses, en fait. Donc, je voudrais bien aller là-bas. Ouais, je voudrais bien aller là-bas. On va voir notre esprit. Ouais, notre esprit descend. Et ça nous permettrait aussi d'avoir... On a encore combien de torches ? Ça nous donnerait l'occasion d'avoir du vin. Passer par là. Est-ce que cette téléportée irait plus vite ou pas ? Je crois pas. Ah, tiens, on peut aller voir... Quelques... Les pouvoirs qu'on peut récupérer. Mais bon, j'ai pas de pierre d'âme. Donc, on a des bloqués à droite, ça, là. Donc, on peut avoir murmure curatif, on peut avoir mot d'amour, phéromone. C'est pas mal. On peut donc, du coup, avoir le soin. Je me demande si... Attendez, on peut voir la souris. Je me demande si le cercle influe sur la distance qu'on peut récupérer. Genre, par exemple, là, on peut le récupérer parce que c'est dans le cercle. Genre, j'imagine que le cercle, en fait, indique la relation avec le dieu en question. Genre, par exemple, celui-là, il y en a trois, je dirais. Vous voyez ? Je crois que ça marche comme ça, en fait. C'est sympa parce que, dans un sens, il vous explique pas, c'est à vous de bien faire attention, en fait, à ce que vous voyez. Donc, je pense que c'est ça. Genre, là, il y a qu'un seul cercle parce qu'il y a qu'une seule magie et elle est là. Vous voyez ? Là, il y en a une. Donc, ceux, les deux, là. Et après, on aura le troisième. Donc, on pourra prendre les mots d'amour, peut-être. Là, il y en a deux. Donc, ça, c'est Almer. Ça, c'est Sylviane. Ça, ça doit être Grogorov, je crois. Ça, je sais pas ce qui c'est. Donc, c'est sympa. Donc, du coup, je pense qu'on va continuer, Sylviane. Euh, ce qui serait bien, ce serait de pouvoir... De donner la magie à la petite fille, comme ça, elle peut nous soigner. ... Oula. Fillette. Fillette se tient la tête, Rumbleville. Il semble hésiter à continuer. Est-ce que tu peux continuer encore un peu ? Quelque chose ne va pas ? J'essaie de tenir. Bon, nous devons être fort. Ah oui, c'est parce que son esprit descend un peu trop, je crois. Quoique, j'en sais rien, en fait. Euh, putain, c'est qu'il y a du chemin qu'on doit prendre, je m'en rappelle plus. Euh, là, on essaye de faire quoi ? Euh, parce qu'en haut, c'est les... Non, mon dieu, je vais péter un câble. Euh, en haut, c'est... Euh, les lapins, on l'a déjà fait. Donc, ça sert à rien. Après, il y a l'arbre, on va pas le faire maintenant. Vous savez, l'arbre avec, euh, les trucs bizarres, là. Ça, on va pas le faire maintenant. Donc, nous, on retourne, euh, au sous-sol. Nous, on retourne au sous-sol. On va essayer aussi d'ouvrir toutes les portes qu'on rencontre. Ça serait bien. Et après, on fait la zone qui nous manque. Euh, on pourrait directement sauter, je crois. Je suis pas sûr. L'hydre, je crois que ça sert strictement à rien de la tuer. Notre fin, ça va. Notre esprit, pour l'instant, ça va aussi. Mais on fait beaucoup de... On se balade beaucoup, en fait. Et c'est pas vraiment une très bonne chose. Parce qu'au bout d'un moment, euh... Hein, nourriture, tout ça, c'est pas infini, quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. d'apparaître. Très bien. 1586. Tu m'étonnes qu'on soit victorieux. Il y avait une porte tout en haut. Je me demande si on peut pas la faire aussi. Je vais pas au bon endroit. J'en sais rien où je vais. Il me faut une carte. Est-ce qu'on peut faire des critiques sur les portes ? C'est pas assez puissant. Je crois que c'est mort. Ouais, je crois qu'on fait pas assez. Ah, là on fait du... Ouais, on est... Oh, yes ! Ok. C'est quoi ça ? Oh mon dieu, on a un passage... Ok, d'accord. Ouais, mais plus tard, plus tard. On a plein de passages de tous les côtés, ça rend fou. Faudrait qu'on sauvegarde. On va faire deux pièces. Ok, bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Là y'a quoi ? Je vais juste continuer pour me rappeler en fait où ça va tout ça. Ça sert à quoi, là ? Ouais. Euh... Non, de toute façon on va s'arrêter là. Mais euh... Bon, on a bien avancé. Mais honnêtement, sans carte, c'est galère. Honnêtement, je serais pas contre un mode ou un... Ou quelque chose en fait, qui nous euh... Qui nous permette d'avoir une carte en fait, de côté. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors il faudrait la dessiner nous-mêmes et je vais pas m'arrêter toutes les trois secondes quoi. Mais c'est vraiment ça qui... Qui rend le jeu difficile en fait. Bah tiens, on va tuer ça, on va voir ce que ça donne. Très bien. Pas mal. Non, ça laisse même pas un cadavre, donc ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Donc là... Enfin, on a peut-être pas dormi au meilleur... Au meilleur lit, honnêtement. Mais nous ce qu'on veut faire, c'est... Alors je crois que c'est là qu'on veut aller. Ouais, c'est là. Donc là on a une porte. J'avais dit que j'arrêtais de jouer. Ah bah tiens, on peut peut-être continuer un peu à jouer en fait. Genre, on joue un peu à l'arrache. Donc euh... Attendez, on peut tester le monstre aussi. La peur s'empare de... Bah ça c'est parce que notre esprit est à 50. Parce que je crois que c'est là que je voulais aller. En bas à droite de l'endroit en fait, il y a le... Les tombes. Et c'est... Il y a un passage avec les tombes. Et c'est là que je voulais aller. T'as mis du saignement à la porte ? C'est marrant ça. Je crois qu'il nous faut de la chance là par contre. Faut juste qu'on ait de la chance... Un rôle pour les dégâts qui sont... Qui soient élevés. On doit être vraiment limite en fait en dégâts. Je voudrais bien savoir ce qu'il y a derrière en fait. Après je crois qu'on peut l'ouvrir avec une fiole rouge. Ouais bon, c'est bon. J'ai ma claque. Donc ouais, là il y a la créature géante. Je sais pas où elle est. Ah attendez ! J'ai envie de tester un truc. Comme ça on la verra un peu plus. Ok. Là il y a plein... Oui, là il y a plein de trucs. Attends, faut qu'elle soit sur le même plan que nous en fait. T'es sur le même plan que nous ? Non. Ah, ça t'a arrêté. Ça t'a arrêté mais ça t'a pas tué. D'accord. Donc toi tu dois être un boss je pense. Ah, juste maintenant il a faim en plus cet idiot. Par contre un truc qu'on peut faire... Le piège... J'imagine que le piège en fait va pas vraiment lui couper les jambes. Sérieux il a passé le piège ? Bah merde ! Orbe noire. Ça fait beaucoup de dégâts ça. Bon bah toi tu peux pas faire grand chose. Waouh ! Ouh, pas mal ! Aïe ! Ouh ! Le bras de Shakespeare de fer sans flammes. J'imagine que ça, ça nous met en feu. Ah il a l'air d'avoir beaucoup de vie sur les membres. Ouais, il a beaucoup de vie. Et il tape deux fois à chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait ? On tape la tête. Oh ! Ok, il est peut-être pas si difficile que ça en fait. La clé de la cellule troisième étage sur le Shakespeare en fer. Ah ! Ça on peut peut-être, vu qu'on a sauvegardé juste avant, on pourra peut-être tester de le faire en une fois. Le feu il reste ou pas ? Non, le feu il reste pas. Ok, le feu en fait c'est... C'est pas super dangereux si on peut fuir. Ouais, si on peut fuir. Par contre les eaux brisées, je crois qu'on peut rien faire contre les eaux brisées. C'est ça la porte ? Non, c'est pas ça. Je vois pas... Je vois pas ce que ça ouvre en fait, du coup. Elle est où ta clé là ? Ah ! Un truc qu'on pourrait faire aussi c'est prendre une pierre et récupérer son âme, voir ce que ça nous donne. Vu que c'est un boss, enfin une sorte de mini-boss, boss, j'en sais rien. Ça va sûrement nous donner un accessoire. Clé de la cellule troisième étage. Tenu sur Tortureur. C'est ça la clé qu'on a eue ou c'est une autre ? En vrai ça doit être ça. Ah tiens ! Oui, putain, j'y ai pensé en plus tout à l'heure. C'est vrai qu'on avait récupéré un varchemin. L'ancien des secrets des arcades de la pyromancie. Pyromancie basique. Simple sortillage pyrotechnique qui brûle vos ennemis. Ok, faudra lui apprendre ça. On s'en est bien sorti en fait pour le combat. Et après là on prend tout ça parce qu'on n'a pas fouillé. Après il y a Sir Seymour là. Ah ! Vous avez toutes vos traits je présume. J'ai toujours asséné un ou deux coups mortels. Oui mais ça on le connaît. Du calme Sir Seymour. Je connais cette personne. Elle fait d'ailleurs partie des bonnes. Ah oui parce qu'on les a aidées. Ok, très bien. On fera ça. On peut faire Shakespeare. On peut faire eux. Là on récupère tout ce qu'il y a à droite parce qu'on l'a pas fait. Ok, ça c'est une bonne chose. Là on commence à avoir du bon truc. Donc ça c'est une bonne chose. Après qu'est-ce qu'on a à faire ici ? Après je crois que la partie gauche on l'a toute faite. Putain ce serait bien de pouvoir courir ou sprinter bordel. Ouais la partie gauche en fait on l'a toute faite parce qu'on avait esquivé la bestiole. Enfin Shakespeare quoi. Et après on était passé nous. On avait sauvegardé ici. Après on était parti où en fait ? Maintenant que j'y pense. On avait fait quoi ? Ah oui, on avait activé le levier et après on était parti dans les mines. Nous c'est ça ce qu'on a fait. Donc la partie droite on l'a complètement ignoré. Donc on peut aller... On peut parler à Seymour. Partie droite. Puis après on va là. Ici c'est les tombes. Et après on fait tout ça. Tout cet endroit là. Parce qu'ici il y a plein de... De choses à récupérer. Il y a du vin aussi à prendre. Ça c'est bien pour l'esprit. C'est peut-être pour ça aussi qu'on avait des problèmes d'esprit. Dans le... Dans l'autre sauvegarde. Parce que on avait pas le côté esprit. Et on a... On a aussi... Une attaque de pyromancie pour la fille. On peut regarder un peu ce que ça fait. Ah parce que là il y a pas mal de choses à récupérer en fait. Ouais il y a des... Il y a des champignons. Je pense qu'il y a des plantes un peu partout. Ah ça c'est ça. Un ancien rituel est gravé dessiné au sol. Il semble qu'il est un symbole de dieu le plus ancien et obscur. Ah le R à l'envers là. C'est le... L'autre dieu. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ouais c'est... Ça doit être le dieu secret, spécial. J'en sais rien. Il peut y avoir une... Ouais il y a plein de trucs ici à récupérer. Oui, 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 il y a plein de trucs. Donc... Alors... Pas... Technique pyromancie. Ouh pas mal ! Et on peut les écorcher ? Ça fait quoi ? Une popale ? Popale, ok. Et là il y a quoi ? Viens me chercher. Crochetage. C'est vrai elle est trop robuste sur la technique de crochetage. Ah on peut la taper la porte. Ah bon on fera pas assez de dégâts. De toute façon en plus on a faim. Par contre on peut utiliser... La fiole. La serrure semble ne pas réagir au liquide rouge. D'accord, ok. Petite clé. Ouais on peut rien faire à la porte j'ai l'impression. On peut pas... Le liquide rouge marche pas. Le projetage marche pas. On a pas de clé. Donc il faut une clé sûrement spéciale. Ça doit être une porte spéciale d'histoire en fait. Bon on va s'arrêter là. Donc ouais. Bon on a plein de trucs à faire c'est cool. Très très cool. Y'a beaucoup d'équipements aussi à récupérer. Je pense qu'on est... Techniquement on a pas besoin d'équipements parce qu'on est que vraiment deux à utiliser l'équipement. La petite fille elle a pas grand chose. La petite fille en fait faudrait avoir une... De... Le truc squelettique là. Ah ! Je crois qu'il faut démembrer. Il faut écorcher les... Ou c'est quand on les fouille. Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus comment on avait récupéré l'arme pour la fillette. Le bras là. Je crois que c'était en... En fouillant. Tout simplement les cadavres. Je crois. Des gardiens là. Si je te coupe les membres. Ah elle lui a mis le feu. Ouh ! T'as un sang de dégâts t'as pris. Ouh ! Tu peux infecter. Je crois que... Je sais pas ce que c'est ça. Je sais plus ce que c'est ça. Ou alors je crois que c'est des verres. Et la faim augmente plus vite. Je crois qu'on a des fioles contre ça. Jus de verre. Oui c'est ça. Mais du coup ça l'empoisonne. Si je les mange ça nous... Ça nous empoisonne ou pas ? Non ok. Bon nickel on va s'arrêter là. Ah bah super. Super super. Là on a une bien meilleure sauvegarde je pense. Vous voyez en fait ça ce problème avec le jeu. C'est qu'au bout d'un moment en fait on fait que recommencer. Parce qu'on s'améliore au fur et à mesure qu'on découvre les choses. Mais du coup faut pas vraiment trop tomber dans le problème de faire que ça. Parce que sinon on avance plus du tout dans le jeu. Mais là j'avoue que c'est une bonne sauvegarde. Là on peut faire Shakespeare. On est juste à côté. On peut faire... Donc Sir Seymour là. Voir un peu ce qu'on peut faire avec eux. Mais faut se rappeler qu'on a loupé les cartes. Avec le mec avec le masque. On a loupé la cinématique avec la femme et le panier là. Ou l'homme avec le panier. Nos sphératus ou je sais pas quoi. Donc on a loupé les trucs encore. Et après on va faire cette zone et on va récupérer tout ce qu'il y a. Ouais non c'est cool. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine portez vous bien. Ciao ciao.